Comprendre la notion de modularité Alors en informatique, la programmation modulaire reprend l'idée de construire un programme à partir de composants, les modules. En fait, elle décompose une grosse application en modules, tout simplement. Alors, la programmation modulaire est le fait de structurer le code source d'un programme en plusieurs petits fichiers. Donc j'ai ici un programme et je peux créer ici des modules. Alors en effet, lorsqu'on écrit un large programme, il peut s'avérer beaucoup plus convenable de diviser son code source en plusieurs fichiers différents de sorte à pouvoir l'organiser en modules, c'est-à-dire en espaces regroupant des éléments définis par le programmeur, par exemple les fonctions, les types ou les structures de données ou même des objets. Alors vous avez vu précédemment les modules de la bibliothèque standard de Python. Alors imaginons que vous deviez créer un programme et que ce programme soit par exemple une calculatrice. À ce stade, vous allez utiliser la modularité en important le module MAF qui va vous permettre d'utiliser des fonctions de conversion angulaire, des fonctions trigonométriques ou hyperboliques. Ça vous évitera de les recoder, tout simplement. Mais ça ne s'arrête pas là. Par exemple, pour une calculatrice, on voudrait qu'elle ait une interface graphique. À ce moment-là, on va pouvoir utiliser encore un module de la bibliothèque standard de Python qui est le module de TK-Enter. Et ce module permet tout simplement de programmer une interface graphique, c'est-à-dire on pourrait faire une fenêtre avec l'afficheur des nombres et les boutons pour ajouter les nombres ou faire des opérations, etc. Donc ça, c'est la modularité. Déjà, on va ici organiser son programme en modules, même si justement ces modules, on ne les a pas construits. Mais évidemment, vous allez pouvoir vous-même créer vos propres modules. Imaginons ici que je crée un programme de gestion. Je pourrais créer un module client qui gère tous les clients. Je pourrais aussi créer un module devis qui me permet de stocker, de calculer des devis, de les lister, etc. Je pourrais aussi créer un module qui contient tous les articles de ma société. Et par exemple, encore, créer un module qui va gérer et se charger des factures. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de ces modules, on pourrait avoir beaucoup de choses, beaucoup de fonctions et je dirais décomposer ce programme en plusieurs parties grâce aux modules. C'est exactement ce qu'est la modularité en Python et dans d'autres langages aussi. Alors maintenant que vous savez ce qu'est la modularité, vous allez voir qu'elle a aussi beaucoup d'avantages. Elle est très, très, très utile. Alors le premier cas, en fait, c'est qu'elle permet de structurer, d'organiser son code. Alors imaginez que vous avez un très gros programme avec des milliers de lignes. Si vous avez ça uniquement dans un seul et unique fichier, ça va devenir très vite, très lourd à lire, très compliqué en fait de s'y retrouver et d'organiser votre code correctement. Avec les modules, vous savez automatiquement où est, en tout cas, une partie du code qui va se charger d'un aspect du programme et vous pouvez très facilement aller la consulter. On s'y retrouve beaucoup mieux. Ça permet d'avoir un code beaucoup plus lisible et surtout beaucoup plus aéré et plus agréable à lire. Alors ensuite, ça permet aussi d'améliorer la maintenance du code. Imaginons que vous deviez régler des problèmes dans votre code. Encore une fois, ça va être beaucoup plus facile de vous y retrouver parce que vous savez que si vous avez un problème sur un aspect du programme et que vous avez en fait codé cet aspect du programme dans un module, vous allez pouvoir aller directement dans le module et vous allez vous rendre compte que ça va être beaucoup plus simple en fait de trouver les erreurs, de déboguer les choses en fait quand on utilise la modularité. Ensuite, ça va aussi permettre de partager et de réutiliser du code. C'est d'ailleurs ce que vous faites quand vous utilisez les modules de la bibliothèque standard. Vous pouvez voir que vous importez par exemple le module math random et vous réutilisez du code qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Donc ça vous permet vraiment, et c'est encore une fois une des grandes forces du Python, c'est de pouvoir utiliser des modules que vous n'avez pas forcément créés, que vous pouvez créer aussi, il n'y a pas de souci. Mais même si vous créez des modules qui sont assez intéressants, vous pouvez les réutiliser pour vous et vous pouvez aussi partager vos modules parce que vous allez vous rendre compte un peu plus tard que là on utilise les modules de la bibliothèque standard. On va pouvoir aussi créer nos propres modules, mais rien ne vous empêche ensuite de partager ces modules. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. Donc ça c'est vraiment très important. Et la dernière chose, la possibilité de travailler à plusieurs sur différentes parties du code. La modularité vous permet de faire ça parce que si vous n'avez qu'un seul et unique fichier, ça va être difficile de travailler à plusieurs dessus. Avec des modules, certaines personnes peuvent s'occuper d'un aspect du programme dans un module. Dans le cadre de la calculatrice par exemple, on pourrait déléguer, je ne sais pas, par exemple, tout ce qui est fonctions, etc. Calcul trigonométrique. Et un autre module pourrait traiter d'un autre aspect, par exemple l'interface graphique, comme je vous ai montré dans l'exemple. Deux programmeurs pourraient travailler chacun de leur côté dessus et ensuite regrouper les modules pour travailler comme ça à plusieurs. On en a vraiment un gros avantage avec cette modularité. Ça permet vraiment de travailler à plusieurs sur un code. Alors que si on n'avait pas de module, ce serait un peu plus compliqué. Donc voilà les gros avantages de la modularité. Maintenant, vous savez ce que c'est. On va aller un petit peu plus loin et on va créer, apprendre à créer nos propres modules. Et vous allez voir que ça va devenir très vite très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada